Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech en standard et oui évidemment c'est ce qu'il y a le plus sur la chaîne, vous êtes habitué en ce moment mais en même temps le standard c'est le format qui nous parle le plus le standard actuellement, bonjour Nanou qui voulait participer à la vidéo le standard actuellement est dominé par Agdos donc on continue avec les propositions pour essayer de battre le fameux deck qui a gagné notamment le dernier Pro Tour en attendant les bannes dans les mains de Nathan Stoyer c'est le nom de la série qu'on commence en ce moment Moi je pense qu'on attendait surtout le deck que je vais vous présenter là Peut-être, on est parti Peut-être que c'est ça qui manquait Directement sur Grue le Ramp Avant toute chose n'hésitez pas à anticiper la confiance à laisser votre meilleur pouce bleu pour nous soutenir, pour référencer la vidéo Vous pouvez aussi dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi partager dans l'espace commentaire quels sont les decks que vous vous utilisez et Nanou ça commence à bien faire Et quels sont les... Elle participe à la partie sponso Et quel est votre avis sur le deck si jamais vous avez l'occasion bien évidemment de le tester Je vous ouvrirai Nanou pendant que tu présentes nos partenaires Merci beaucoup au Play-in by Magic Bazaar Notre sponsor Code Valet PL 2023 sur leur boutique Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires Et ça nous soutient Et merci également à Vox Et merci également à Vox qui est une application d'enchaire en live Vous avez le lien dans notre description pour pouvoir télécharger l'application Code parrainage ValPL Et vous pouvez nous rejoindre deux fois par mois le mardi soir en live On vend des petites cartes prix de départ à 1€ au profit de la Croix-Rouge Ça régale Alors l'idée de ce Grullerampe C'est d'avoir le même parti pris que le deck 5C de David Olsen C'est à dire écraser ce que font les decks Rakdos Mais en switchant la deuxième partie J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque vidéo On dit on veut écraser Rakdos Oui oui Et merde Mais là du coup il y a une autre orientation Deuxième Parce que le deck de 5C Olsen il veut écraser Rakdos Et il veut faire la course à la débilité avec tous les autres decks débiles Notamment les decks réanimators Pour proposer des choses plus puissantes Des meilleures gestions L'idée de ce deck là c'est d'avoir le même parti pris envers Rakdos Mais de laisser de côté les decks débiles Qui se font check naturellement sur Arena Par les decks agressifs Et notamment les decks monored Qui sont quand même légion et très puissants Les garde-fous Et autres toxiques Un peu les garde-fous Donc l'idée ici c'est de continuer à battre Rakdos Mais de surtout essayer de tenir leur ligame Contre les autres decks aggro Je pense notamment à Esper Legend Et à Monored Qui sont toujours des decks qui sont assez valables Sur Arena et sur le ladder Ouais c'est pour les gens quand même beaucoup moins présents qu'avant Un peu moins Mais il y en a Et ils sont là Et il y en a Et ces decks là quand tu joues 5-6 rampes Ils te détruisent Vraiment Littéralement Littéralement Donc l'idée c'est de continuer à pouvoir écraser Rakdos En s'arment contre les decks aggro Et en abandonnant les match-ups débiles Qui de toute façon sur Arena Marchent beaucoup moins bien qu'en tournoi C'est la volonté de cette decklist là Que l'on vous présente aujourd'hui Au niveau de ce qu'on propose Et bien on propose des plays Qui permettent de ramper et d'accélérer Avec le piétineur Taupière Et les 6 rampes à 4 mana 3 invasions de Zandikar Et 3 le Pactol Pactol du coup Que l'on ne peut pas jouer dans les versions 5 et rampes Mais qui permettent de très bien synergiser avec Chandra Parce que ça nous permet de le copier D'avancer beaucoup dans le deck Au niveau des payoff On n'a pas accès à Traxam On a accès à Titan de l'Industrie Qui se fait magnifiquement copier Par la fab du Brise-Miroir Qui est à la fois un play mid-range Entre guillemets d'early game Qui permet de s'accélérer Et qui en late game Vous permet de copier des Titans On fait ça depuis Capena Ça a été un peu oublié Mais ça reste très très puissant dans le standard Notamment pour écraser les deckragdos Oui On a une stratégie aussi Avec Chandra éclairé la nuit Que l'on a piqué Au deckragdos des américains Et notamment de la team N-Check Ça marche toujours très très bien Et l'avantage C'est que c'est aussi un play Que tu peux mettre dans tous les étages de ta curve Donc c'est pas qu'un payoff de late game C'est aussi une carte qui gère moissonneur autour d'eux Parce qu'en fait Vous infligez X plus 1 sur les créatures Ça a beaucoup de valeur L'avantage aussi par rapport à la liste d'Allsen C'est qu'on a plus de Brise-Bank Qui permettent naturellement D'être crou par le piétineur taupière Et de commencer à mettre de l'agression En early game A côté de ça On se part juste de bonnes interactions Avec Fissuration Et Fin de la Fraternité L'avantage aussi C'est qu'on a une meilleure mana base On n'a pas un deck 5C Avec 12 Triomes Ça ne perd pas tout seul Voilà C'est un deck qui ne perd pas tout seul C'est un deck qui veut juste trouver De la rampe et des payoff Mais qui va naturellement pouvoir Jouer ses cartes dans la curve A tous les tours Et commencer à interagir rapidement En début de partie Notamment avec des Fin de la Fraternité Je trouve honnêtement Que le vrai La vraie carte que l'on perd Par rapport à la liste de David Olsen C'est les Archanges de la Colère Qui sont d'excellentes cartes Contre Rakdos C'était ultime Ou contre aggro Mais c'était très Ou contre aggro bien sûr Mais c'était très difficile De les caster dans la curve D'avoir le mana et compagnie Bon là on compense Par des Fin de la Fraternité Ou par des interactions D'ailleurs Chandra Qui fait un peu office de subterfuge Dans le deck J'ai rien C'est à dire Je lui la montre Et le mec se dit Putain Chandra faut pas que ça reste Il va se passer des trucs Alors qu'en fait Elle est surtout là Pour faire un moins X Et un plus 1 Des fois pour les chercher des spells Mais les vrais boss Ils sont juste en dessous Et t'as des titans de l'industrie Oui C'est eux qui vont essayer De clore la game Mention spéciale à titans de l'industrie Qui fait encore mieux le travail Que Etali Et Ali qui est quand même Assez variancé Par contre Chandra Attention quand tu copies Pactol C'est le Pactol Et éclairer la nuit Ça tue des gens Ça tue Enfin On sait On a vu ce que ça faisait Dans Rakdos Dans le side Les barrages du Tomantique C'est pour Esper Et notamment les decks raffines Le petit Lucas Il a été proposé par le chat Il est en test Franchement il a été assez satisfaisant Dans certaines games Je l'aime bien contre Rakdos Surtout sur le play Sur la dro il est un peu plus moyen Les Tiranax On reprend encore la formule De David Olsen Qui est de switch Contre les decks contrôles Notamment contre Grixis Ou contre Jaskai Contre une partie de Téetali Ça dodge mieux les interactions Et ça dodge les contresorts Corbiard illicite Et le Crétéchine Ce sont 4 plays Que tu vas rentrer Contre les jeux Big up pour Crétéchine Bien sûr On a beaucoup la carte Et ça fait le taf Ça permet justement D'avoir des cartes Que l'on va rentrer Contre les jeux Reanimator Et Contre les jeux Monorade On a Balotte et Crétéchine Qui font aussi 4 cartes à rentrer Contre les jeux Monorade typiquement Et enfin Lézard de la guerre de Nairi C'est une excellente carte Que je me tâte à essayer C'est le Lézard de la guerre Que je me tâte à rentrer D'ailleurs contre Contre Mendeck Parce que contre Rakdos C'est vraiment une très très bonne carte Ça permet même de Naturellement Trouver ton 4ème land Des fois Ouais ouais Et donc ça c'est plutôt Moi dans Monorade card Je m'en suis servi souvent pour ça C'est plutôt vachement bien C'est une carte qui va vraiment te fixer Comme tu tues un truc Enfin ça tues Sheldraide souvent Mais quand tu tues Quelque chose qui a 2 En endurance Donc les fables Les tokens de fables Ou les 3-2 Les harvester Ouais Ça te refait une sélection Parmi 3 cartes Donc tu trouves forcément Exactement Ce que tu veux Et c'est vraiment pour ça Que je trouve que la carte Est très puissante Au delà de tuer Sheldraide Bien sûr Il y a aussi un upgrade supplémentaire Sur ça J'ai pas trouvé la place Pour l'instant Mais la version Est possiblement évoluable Peut-être que Tu peux coter un petit pactole Par exemple Le problème de coter pactole C'est que tu rends Beaucoup moins intéressant Les Chandra Et ça te permet surtout De digue naturellement Vers tes payoff supplémentaires Là où nous en fait Pour continuer à écraser Les gameplays Le gameplay adverse On n'a pas Atraxa Qui trouve d'autres Atraxa Donc le pactole Il fait à la fois Office de rampe On a d'ailleurs plus de rampe Que dans le décolle scène Et en plus Il fait office de Carte qui creuse Tu vois Donc j'aime beaucoup Parce qu'à contrario De monorade card Que je vous recommande Comme vidéo Si vous l'avez pas vu Là on cherche pas A ramper Pour avoir Tous les tours Un play impactant On veut ramper Dans un play impactant Et c'est souvent suffisant Parce que pactole Te fait du mana Que pour un spell Comme c'est des trésors Du coup c'est explosif Pour vite caster un spell Mais derrière c'est fini C'est pour ça que Etali c'est écrasant Comme play Parce que tu fais Etali plus deux autres trucs Là où dans monorade carne Alors tu fais des trucs forts Mais Ce qui est la force du deck C'est de les reproposer Tous les tours D'accord Qui fait portail Lisseur Le zard Qui sait que j'aime Voilà Double portail Ou un autre lisseur Enfin vraiment C'est très très vénère Ok Bah écoutez on est parti Ce qu'on a envie de tester Et pour entre guillemets Valider la théorie Bah c'est contre Ragdos Contre Esper Légende Et contre monorade On espère taguer ça Moi ce matin J'ai tagué que du Ragdos Et du Esper Légende Hier j'ai eu des matchups Divers et variés On est parti Et ça s'est bien passé Ça c'est 6-3 au global C'est 5 En tout cas ça s'est bien placé Ça s'est bien passé Contre Agdos Ça s'est mal passé Contre les decks Ramp Les autres Bah les decks rampes Reanimator ou rampes ? Alors j'ai affronté rampes Et réanimator On a battu réanimator Mais on a perdu contre rampe Ok Mais contre rampe J'abandonne ce matchup On ne fera pas Si le deck de David Olsen Ne lui chie pas dans les mains Il fera toujours mieux que nous Sur ce point là Il faut accepter Il joue 5C Donc ça a un coup Tu peux pas tout battre Mais du coup La récompense de jouer 5C C'est de battre les decks Qui essayent d'être le plus débile Et qui écrasent les jeux Ragdos Et encore plus Parce qu'avant Quand on jouait 5C On avait accès aux bonnes cartes De différentes couleurs Alors que Ouais c'est bien ça Alors que maintenant 5C ça a accès à des Des petits bonus Quand tu joues 5C Par exemple les Lines Les Lines C'est ta récompense De jouer 5 couleurs Et du coup C'est un excellent anti-bet Alors ça a plus du cul Parce que c'est 5C rampes C'est peut-être Non Mirror Parce que regarde Tu fais un Jardin Jet Mirror aussi On a déjà affronté des Grules Oui 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 Ça peut être aussi un Grules Mais c'est un deck En fait 5C rampes C'est un deck qui existe dans le méta Qui est joué en tournoi Grules Il y a des gens qui jouent ça Sur le ladder Mais il n'y a pas de liste consensus Il n'y a pas de Un maré Il n'y a pas de deck liste de tournoi Donc je vais quand même Plutôt acter que ces 5C Si tu le permets Ce sera plus simple Et le chat qui aime bien jouer Avec la prise du micro Alors les chats aiment bien jouer Avec tout ce qu'ils voient Malheureusement Et Nanou qui est très joueuse Petite Laila Tour 2 Sur le Brice Bank Écoute on affronte Alors là c'est une vidéo Qui se passe classiquement Comme toutes les autres récemment Bah c'est à dire qu'on propose De battre Agdos Et on affronte Un deck rampes C'est ça T'es contre ? Non Sans bleu Franchement il est très fort Le maré il m'a trixé Il y avait plus de bleu que de non Parce que franchement là Je crie au scandale C'est trop J'ai appris Un collègue hier Ce qui était Dim Demana Ouais Il était fan C'est vrai Il dit c'est incroyable Tu ne l'as pas appris Ce qui était 4spy Tu as commencé par Dim Demana Bah parce que 4spy Bon bah Il n'y a rien de fou Tu vois Alors que Dim Demana Oui c'est vrai Parce que c'est blanc Ouais Il y a le petit côté Trixan Ok Re-Breeze Banks Après pour le coup On prend Atraxa Et c'est fini Atraxa On la tue Il aurait fait sa value Mais elle est morte Il fallait qu'elle a 7 X égale 6 Qui met 7 On ne peut pas faire X égale 6 Le tour d'après Ah merde non On fait X égale 5 Et ça met 6 C'est ça Il me manque un truc Donc ça n'a pas fonctionné Il va tuer L'invasion Ok Salut le chat Merci pour l'épaule Et encore on la brosse Elle n'en perd pas tant que ça Est-ce que tu bloques Son Force Céleste Non tu gardes ton Brise Bank Ah oui je ne peux pas bloquer Avec l'autopierre Non je vais garder mon Brise Bank C'est 4 points dans la trogne Oh mais il y a une petite musique De Capelna j'entends là T'as vu Un petit peu jazzy C'est bien ça Il a toutes ses couleurs Donc ça ne sert à rien De tuer son Force Céleste Je pense On est à un tour de titan Qui pourrait libérer un Brise Bank Ce n'est pas non plus incroyable On peut aussi faire X égale 3 Avec ça Ouais Tu pouvais Fable Enfin piocher avec Brise Bank Pour voir Et ensuite Fable Et je peux toujours piocher avec Brise Bank Et tuer avec ça Ouais Ce qui est plutôt pas mal aussi Si on met 4 Est-ce qu'on ne préfère pas tuer le Force Céleste ? On ne met pas 4 Comment on met 4 ? Avec Eclair et la Nuit Non ? Ah oui L'Archange Tu préfères tuer le Force Céleste ? Non je pense Je préfère tuer la carte Qui passe en Fly Non ? Bah après Est-ce qu'on bloque en fait le Force Céleste ? Parce que si ça ne passe pas en Fly Mais qu'on ne bloque pas Ah là on ne pourra pas bloquer ce tour-ci Ouais Mais on pourra le bloquer plus tard Je crois qu'un écart de 6 Plutôt qu'un écart de 4 Ça ne change pas beaucoup la clock Je crois qu'on va y aller comme ça Ok Donc c'est bien pourri ça contre lui C'est pas ouf hein Encore une fois C'est pas notre adversaire préférentiel On va accepter Ok Après tant qu'il ne résout pas une Atraxa On est dans le match C'est quand même marrant Qu'on dise 5C c'est chiant Ça arrive après C'est le jeu Tu te pars contre Une partie du méta Et tu perds contre l'autre Et l'autre est une vraie Autant sur le ladder C'est moins présent Parce qu'il y a beaucoup de monorades Autant en tournant En ce moment Le 5C rentre de David Olsen C'est une référence Ouais il est beaucoup présent Ah bah 4 dans un tapis de MTG au challenge Ça fait longtemps que j'ai pas vu un deck 5 couleurs En 4 exemplaires Ouais Atraxa sans surprise Sin sorpresa Ouais et puis c'est là où tu perds en fait C'est là où tu perds Parce que la première Atraxa Elle appelle les suivantes Et Bon Italie Ouais Italie quand tu rampes C'est compliqué quoi Ça dépend ce qu'il te trouve C'est toujours pareil Moi quand je fais Italie Je trouve double abrête C'est un peu vénère Bah c'est bien Comme ça tu mets 6 Ah bah c'est excellent Là le problème c'est que je vais battre son board Mais Mais je vais pas battre le suivant quoi Là il faut garder absolument cet éclairé la nuit Pour Essayer de la one shot J'y crois pas trop malheureusement On a plus que ça Je crois qu'on va faire éclairer la nuit là dessus Fin de la fraternité Et il va rejouer Italie Il faut prier Ouais Enfin cela dit Italie On pourrait le checker avec Titan quoi Pourquoi tu veux Fin de la fraternité Tu peux juste éclairer la nuit non ? Je peux juste éclairer la nuit Pour tuer la attraque ça aussi Bon c'est mieux Ouais Il a trouvé un Italie de toute façon Après on va jouer les games Oui 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 Il a pioché que 3 Enfin 4 avec son land je crois Ouais il a pioché que des trucs de dingue Cela dit on check bien migration du troupeau Ça c'est une bonne nouvelle J'ai 4 points là ? Je vais commencer à bloquer Bah c'est Vigence De quoi ? Ton petit tiner Ah oui Bon effectivement De toute façon il allait Non mais c'est vrai Faire ça Donc ça change rien Ouais mais ça me va que ça tombe là dessus Si vraiment son plan de jeu C'est bit down Il risque d'être surpris Là je pense qu'il va mettre plein de 3-3 J'aurais préféré J'aurais préféré J'aurais fait ça à sa place Trouve quoi ? Il ne trouvait fable nous ? Moi je clique pas J'attends d'avoir la surprise Ah ouais t'aimes bien ? Ouais Moi je vais chercher Tu vas avoir l'info avant qu'il le caste Ouais puisque le temps qu'il leur donne Qu'il clique des fois Comme là ça prend du temps Un pactole C'est bien un pactole Ah il a enlevé un pay off Et ça me va Je pense qu'il doit se douter Quand on joue des fins de la fraternité Ouais après il est devant Franchement tu joues des grosses pelles Et tu attends que l'autre fasse quelque chose Ouais Bon il n'était pas exceptionnel sur l'Italie Non mais suffisant On va mettre un petit land Ouais mais écoute Je vais titan Je vais probablement Tu reprends ton biotineur Plutôt que de Maurice Bank Ouais Je vais détruire et mettre un marqueur bouclier je pense Il exile il détruit pas Donc je prends un 4-4 Ah mais ça me permet d'avoir le trade Ah ok À quoi qu'attends il va le retourner en fait Ouais donc ça me permet surtout de vivre De mettre un marqueur bouclier Ouais Après 4-4 du coup ça double trade Ah non il est indestructible Ouais C'est chiant C'est chiant Ouais Compliqué cette histoire Il a toxique combien ? 11 Enfin il a C'est genre il met des blessures Il met des marqueurs poisons Ah oui non c'est ça Je vais ôter qu'à quelqu'un d'ailleurs Avec l'Italie ce matin Parce que s'il avait toxique 11 Bah ça marchait pas de le bloquer avec une 7-7 Ouais Tu veux pas recycler ça ? Je crois quoi ? Tu peux faire l'en déforer On peut le recycler 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mana De toute façon il a un breezebank Enfin il nous a volé big score plus breezebank Donc de quoi se refaire une main Je crois qu'on va bientôt concéder cette game On comblera jamais l'écart Et on est trop loin du one shot avec éclairé la nuit Un petit peu De toute façon maintenant on peut plus Parce qu'il faut retirer plein de marqueurs loyautés On peut pas le payer à X Non Tu peux mettre que 10 Bah tu peux mettre autant que le nombre de marqueurs loyautés Quand elle arrive ouais Tu me dises quand elle arrive Bah tu peux mettre 14 parce qu'elle fait plus 2 Ah oui plus 2 tu retires X Parce que tu peux mettre 14 Si tu fais ça elle meurt et t'as pas le double celui je crois Je pense que je crois que si ça marche quand même Ouais je crois C'est en pile quoi Tu casses le truc Tu retires tous ces marqueurs Ah mais justement c'est un coup d'enlever les marqueurs Donc le coup va se résoudre avant le sort Retirer X marqueurs Si vous lancez ce sort de cette manière Ah ok Bah question Question intéressante à voir Là tu prends Et comme ça je suis mort Super C'est bien indestructible Fais le taf Deux destructibles c'est plus fort Mais ils font pas Oula On est pas à l'abri Pour l'instant ils font pas Après 2 destructibles c'est moins bien que 1 destructible je pense Finalement Ah oui Je suis perdu dans tes explications Nos bêtes ce sont 2 destructibles Ouais Et la sienne c'est 1 destructible C'est indestructible Donc c'est mieux Effectivement c'est vrai Vu comme ça Et 3 destructibles Même 10 destructibles C'est moins bien que 1 destructible Ouais mais si t'en as plein 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 12 destructibles c'est mieux A partir de combien de destructibles tu bats l'indestructible C'est une armée de destructibles Superman indestructible Similaire d'habitant perdu Bah ouais Donc 1 versus similaire Après c'est Superman quoi Ouais mais c'est parce qu'il est indestructible Vrai gars quoi Ouais par Pas vrai game par contre Bah non 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 Attends une fois qu'il retourne Nétali on fait quoi ? Honnêtement Après je vous ai dit c'est pas le match up quoi Ah c'est pas le match up du tout Et regarde le side Bah y'a pas de side Super Tu m'écrète à Chine pour lui péter des trucs même pas ? Parce que fin de la fraternité Ah si si c'est bien Enfin là c'est bien contre Migration Mais ouais je peux quand même au moins essayer de jouer avec rété Chine Pour marquer une espèce de volonté Ouais je crois que Chandra tu peux enquêter Tu peux enlever ça Ah ça tu sais brise banque Il y en a 3 Il y en a que 2 Mendec Il y en a pas 4 Ça qui en a que 2 Mec je vais le laisser brise banquer gros De toute façon on sait très bien que là on pense Taggaragdos au prochain match Mais si on re-tag 5c Je pense que je conseille Pour les besoins de la vidéo Ah oui Faut que ça tourne Faut que ça mouline cette histoire Mais le pire c'est que La résolution du match up en plus Je l'avais de manière théorique Mais je l'ai déjà eu dans la pratique Et j'avais exactement les mêmes commentaires en live Nous ne battrons jamais ça Mais pas possible Mais il fait comme nous mais avec plus de couleurs Il peut perdre tout seul Il faut vraiment qu'il trébuche dans le tapis Il peut Mais genre là il va trébucher Et on va passer en game 3 Et il va nous battre Moi ça me va Déjà de passer en game 3 Une petite victoire Tu préfères perdre 2-0 ou 2-1 ? Sachant que ce sera du coup juste plus long Je perds whatever Mais tu vois 2-1 si on peut espérer Entrevoir la victoire Genre en tournoi tu préfères perdre 2-1 Mais sur la 2-1 je préfère perdre 2-0 Non parce que 2-1 ou 2-0 ça ne change pas ton goal à verrage En tournoi je préfère perdre 2-0 Je vais pouvoir aller pisser Ah ouais t'es sûr ? Certain Il n'y a aucune différence entre 2-1 et 2-0 C'est seulement tes adversaires Autre fois j'ai fait un tournoi et il y a des mecs en 2-0 qui sont passés devant ce qui était à 2-1 Bah c'est pas logique Ils ne devaient pas être avec les roules C'est pas ça qu'a joué ? Non Ok C'est le départage des adversaires C'est bizarre quand même que le fait d'avoir gagné des manches ne compte pas Et en même temps c'est aussi logique parce qu'il y a des decks qui gagnent plus facilement 1-0 par exemple Comme les decks Ouais mais c'est toi qui choisis ton deck Oui oui mais ils ne voulaient pas dévaloriser un certain plan tu vois Ah le catéchine On s'en fout Alors j'ai aussi une fâcheuse tendance à ne pas trouver mes payoff moi Je vois ça Alors qu'il y en a 10 Et on va faire quoi Invasion ou Pactol ? Invasion Parce que si tu cherches tes payoff et que tu veux ramper Pactol c'est mieux Oui oui mais tu vois je vais pouvoir Pactol et plus tard Pactol ça l'upgrade d'être bien avec Chandra Et Invasion ça filtre les lampes de ton deck Bon je prends Ouais On a du bon mana Du bon matos ouais Ouais là le truc c'est que si tu bioches pas un payoff tour prochain c'est pourri quoi Je pense que j'ai encore 2 tours sauf s'il a Invasion de Zandikar Bah ouais du coup maintenant c'est lui qui C'est lui qui a l'initiative C'est lui qui peut payoffer Il peut ne pas les avoir il en joue le même nombre que nous 4 Atraxa, 2 Etali et 4 Heures de Migration Si nous on les a pas il peut ne pas les avoir Moi je suis team en mode si j'ai pas de chance l'opo ne peut ne pas en avoir aussi C'est vrai Donc Forêt de Carplus qui dégage Ah bah il est là C'est dommage qu'il soit là d'ailleurs Je peux aussi faire encore un Pactol Ca sera peut-être probablement mieux Ouais sur ta gorge de ligne au cuivre Sur ma gorge Ah oui J'étais là en mode c'est quoi ma gorge de ligne au cuivre Qu'est-ce que c'est c'est un nom de code De cuivre Cuivre Oh le cuivre C'est marrant D'avoir un cuivre Je suis pas sûr Enfin ça C'est une mode qui était populaire en Royaume-Uni Ouais de se rendre le cuivre Ouais Faut avoir quand même vraiment envie Faut vraiment que par l'endroit normal d'entrée Obligation de résultat Oui Pas obligation de moyens Oui oui Mais bon en vrai obligation de résultat Selon ce que tu mets et en quantité à laquelle tu la mets Ca marche quand même Ouais mais C'est surtout une dynamique de célérité Ils avaient qu'une heure Ouais Faut qu'il soit ivre une heure là maintenant Sauvage Allez Je vais chez nous deux petits landes Bon je vais lui péter dessus là le tour d'après Il a rentré ses bottes Oh ouais Oh Italie Il aurait bien raison cela dit Etale le Oh je vais le titan là Non je l'étale Oh étale le Franchement je fais double titan Il se passe quoi là T'as le mana pour le copier 3, 4, 5 Un peu Un peu que j'ai le mana monsieur Ture Et regarde donc Ah oui ça t'utilise aucun trésor C'est vrai Bah vas-y hein Bon je lui pète dessus gros Tente Pas là pour être ici Je lui mets le plus de dégâts possible Après on écart la nuit Putain j'ai dit exactement Ce qui s'est passé J'ai dit il a rentré Il va nous jouer la botte Qu'il a rentré Ah bah il a raison d'avoir botte Grand bien lui fasse Qu'est-ce que je fais ici Est-ce que je joue en brisant ou pas Non je pense On se garde ton mana Ouais Bon après c'est pas illogique De le voir rentrer Il a effectivement Pas CP off Il a pas CP off pour l'instant En tout cas il les joue pas Il a les mana rouges Il a pas tant creusé Il a vu 16 cartes de son deck C'est pas une obligation Il creuse Il creuse Il creuse En vrai c'est un très bon deck Ce deck là Moi j'aime beaucoup Mais Mais c'est juste que Il a le droit d'avoir Ses cartes de side Quand même Genre t'es choqué Qu'il a eu sa botte d'Adenus David Olsen Il a un A0 en side Mais David Olsen Il affrontait pas le miroir Alors que maintenant 5-70 c'est giga C'est giga connu Donc c'est naturel D'avoir mis des bottes d'Adenus Dans son side Il y a pas beaucoup De sources de bleu non plus Il faut savoir Quand même Avec tes 12 Je pense que t'as les 16 sources T'as entre 12 et 16 sources Pour botte je pense De bleu ? Ouais je pense t'as 12 sources T'as une île Et 3 cartes de génère d'Aspara Non ? Tu en oublies ? T'as pas Là actuellement il a qu'une île S'il a 5 sources de bleu Il doit pas jouer botte Mais je pense que le type N'a pas 5 sources de bleu On pourra aller voir A-t-il toucher la main à base ? A moins que j'ai oublié Très peu quand même Pour jouer botte Faudrait qu'il ait genre 10 sources Ça serait fine Bah ouais C'est pas incroyable Non C'est pas exceptionnel Crossification Ça fait plaisir Oui oui C'est quand même pas Pas sûr du grandiose Bah non non Je vais enlever Celui-là J'ai kiffé du mana Pitinère Une petite forêt J'ai que 4 landes de base Après il y a un Et à un moment ça ça va bouche aussi Ah oui oui Tu disons tes trésors Si jamais on bat ce type Je relance pas derrière Genre ça barre Agdos Prenez le pour acquis Et je me reste sur cette victoire Sur cette victoire Pour acquis De l'espagnol Prenez le pour acquis s'il vous plaît Bah tiens je peux les Regardez maintenant Monsieur Olsen Ouais combien il a de sources J'avoue que s'il en a 5 Je te concède que c'est C'est outrecuidant MTG 2.8 standard Mais 5 sources ça Casterait pas Attraque ça convenablement Pour tour 5 CC Alors il a une île Ouais 4 Sparys Headquarters Ouais Et 2 Mirex Mais qui font du bleu Que quand tu arrives en jeu Donc les Mirex ne comptent pas Pour bot Alors j'espère que lui A rentré plus de sources de bleu Auquel cas tu as raison Il a été outrecuidant Il peut faire des trésors aussi Mais difficilement Non 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 c'est outrecuidant 7 sources de bleu Moi je trouve que c'est outrecuidant Après je te dis Je sais pas s'il a rentré Pour bot Il a que 5 sources de bleu Mirex n'en fait pas Ouais ce que je te dis Donc c'est absolument pas du tout Justifié d'en avoir autant Il te pète les couilles à toi lui ? Oui Je me demandais Enfin Non en vrai il a pas de payoff Il fait pas une sortie exceptionnelle Mais Bon ça va Bah il répond à ce qu'on fait Mais genre si on Voilà Je veux dire Si on en trouve d'autres Bah il est qu'un Est-ce qu'il peut être meilleur Que le premier celui-là ? Je peux trouver à traque ça Voilà Merci 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 Tu vois qu'on va passer en game 3 Voilà Il va trouver sa quatrième lignée T'inquiète Ouais mais c'est bon Moi le mal sera fait Tu vois Genre ça là Ça c'est bien Ça aussi Ça c'est bien aussi Sont 15 heures Ça Et ça Nickel Confirmé Ah et là je me sens Mais tout doux C'est bien ça Je trouve que c'est encore meilleur De jouer à traque ça Quand tu veux Tu vois On le disait avant On le disait Nous on caste mieux à traque ça En grule Oui Bah c'est vrai Mais c'est surtout De pouvoir lui voler la sienne Parce que c'est un vilain garnement Oh t'attaques pas je pense Non je pense qu'on est ok Il donne son piétineur T'es dégué Son piétineur Tour d'après C'est full attaque Éclairé la nuit Ciao Je vais éternuer Ciao bye Let's go Il est éternu deux fois Let's go Et là maintenant On est typiquement sur le spot Où son deck Une partie sur trois Fait n'importe quoi Ouais C'est la partie sur trois Qu'il perd Statistiquement on est bon No change Allez Parfait Mec on se dit On l'apprend On l'apprend On te clean ça gros La petite tech des Crétés Chine Qui se discarde très bien Sur Bigscore C'est bien vu ça Tu vois Il se discarde très bien sur Bigscore Ah oui Il se lit Oui Il dégage Parce que du coup tu fais Ah tiens une France 3 pour 3 de la merde Hop Tu vois tu la vires Ah tiens le Crétés Chine pourri Ah parfait Vraiment très bonne tech Je le dis régulièrement Parce qu'il y a des gens Qui nous découvrent Qui se remettent Qui se mettent à Magic Et tout ça Bienvenue à vous Heureux N'hésitez pas à mettre Quelques mauvaises cartes Main deck Pour que ce soit plus facile de sider Ou même dans votre side Comme ça Si vous avez des effets de défausse Avec Fable etc C'est des cartes Que vous êtes content de voir partir Ça tombe bien J'ai un Crétés Chine de merde Et tu dis ça à ton opo Très bien J'ai rentré cette carte de merde Justement pour Thalila Ouais Surtout si vous avez L'adversaire en physique En face de vous Dites lui bien Putain ça c'est vraiment de la merde Ça c'est cadeau Excellent entraînement Si Ne parle pas de ce qu'on veut Voilà Fallait pas en parler Si tu parlais du land Il arrivait jamais Gros on va le battre Je le sens J'ai une énergie là C'est parti J'ai une patate Oh le Jean qui dame Mec on est parti Let's go Gros si on le bat Je me lève et Oh je pète Je me lève et je pète De joie Est-ce que tu pètes Et tu chies Non non la joie C'est juste Juste on pète Ah ouais Parce que quand Si t'es content Après si je suis Malade et content On n'est pas à l'abri Mais ça c'est excellent monsieur Oh il me fait ramper Il est fou ce type C'est excellent monsieur Je vais prendre Un petit Triland Pas plus cher Quoi que attends Les Triland C'est peut-être mieux De les piocher Non On augmente les chances De trouver des landes des top En prenant en Triland Attends Il est fou ce type là C'est les Zenzen de Zanzibar Il est fou Putain si on a T'as vu là Le pick score Oh j'ai le seul Eh oui Eh oui il va là On lui aurait cagué dessus Cheuche donc mieux enfin On lui aurait cagué dessus gros Il n'arrêtait pas bien le type Il n'est pas bien le man Le mec déjà là Il n'est pas bien le man Parce qu'il nous a pété brisement En se disant Hé hé il ne va pas trouver ses p-offs Vélez là Oh ils sont bien là les p-offs Vélez où ils sont Oh et ça ne rampe pas en face Non Ah mais du coup Je sais Il s'est dit Dans tous les cas Il va ramper Je ne sais pas ce qu'il s'est dit Mais il va J'accélère Comme ça au moins C'est mieux Il va prendre un prout sur le nez gros Qu'importe ce qu'il s'est dit là Juste là Et 4 points Ah oui oui Parce que là on est l'agresseur De toute façon il faut qu'on passe en dessous On ne passe pas au dessus Tu ne peux pas passer au dessus Atraxa fait la taille d'un building En fait il y a Il y a genre très au dessus Et en dessous Et toute la plage entre les deux C'est mort Donc là on est en dessous Et vraiment très Et après il faudra qu'on aille très au dessus Très au dessus Enfin c'est Ah bah c'est ce qu'on a fait avec Etali Etali Atraxa Oui oui voilà C'est bien au dessus Mais faire très au dessus De manière consistante Pas possible Rappelle moi Est-ce qu'il a du bleu dans sa main à base Non Parce qu'il a été grid Il en a très peu Je joue Etali en main phase Je mets 8 éclairés GG Tu peux mettre 8 ? Attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah non tu mets que 7 Oh merde Ah bah je vais Etali main phase du coup Je suis un peu déçu Bah j'étais presque content Il y a un petit goût de Ah J'ai bien aimé que tu me proposes ça sans compter Ah ouais bah j'étais là en mode Comme ça quoi Mais c'est ce que ça fait les decks rampes Tu vois Les vraies natures des gens Ah bah oui Un autre tour de piste Parce que ça c'est bien de la merde Ah ouais ça c'est non Yes Let's go On bat le mauvais matchup Alors imaginez ce qu'on y fait au bon matchup Je te jure No joke On ne Pas pour vanter les mérites du deck On le trousse Ragdos vraiment C'est une patate C'est une crêpe Tu te prends une patate T'en fais une crêpe Et Rixis Je sais pas affronter mais je pense que c'est chaud Rixis à mon avis Et tu lances quoi Bah Rixis il contre Donc c'est l'enfer Je pense Ouais c'est vrai Je te dis Mais Rixis tu mets moins d'impression je trouve Moi je cherchais à battre qu'un seul jeu Ragdos et les decks aggro Donc là si j'ai pris un 5c dans la besace Parfait On n'en demande pas plus Non mais c'est nickel On voit que les decks ont dégagé Ah bah on a fait de la place Ouais ouais On a fait de la place Et ça ça va pas tarder à partir Oui 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 Bah j'ai envie de dire même il y en a deux là Je pense qu'ils vont Il y en a trois même Il va en rester qu'un Mono blanc humain C'est vraiment pour créer du contenu Si on est en manque quelque part Pourquoi t'es plus Ragdos et Rixis J'ai plus Ragdos et Rixis Que bientôt Non mais je pourrais En vrai tu sais que j'ai eu envie De jouer un peu le Ragdos De Nathan Steyer Et au final J'avoue que l'envie Tu vas t'amuser Ouais L'envie d'éclater des Ragdos Avec Grul C'est bien Sachant qu'il y a vraiment Ce parti pris en ce moment Sur le ladder De où jouer Ragdos Ou des decks aggro Il y a moins de 5c Que dans les decks Que dans les tournois Je me suis dit Ok c'est un petit Un petit call de méta Bah très bien Fin de la vidéo Exact Plus de commentaires Partagez abonnement Réseaux sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Et surtout n'oubliez pas C'était la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi Vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada